Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu la dissertation en première générale avec la méthodologie et un exemple et je vais prendre comme exemple l'oeuvre Manon Lescaut. Le sujet c'est Manon Lescaut est-elle une femme fatale ? La première étape c'est l'analyse des mots du sujet. Manon Lescaut est-elle une femme fatale ? Qu'est ce que c'est qu'une femme fatale ? Alors je suis en train de travailler sur toute une série de vidéos qui vous expliqueront en long en large et en travers qu'est ce que c'est une femme fatale. Disons rapidement que c'est une femme jeune d'une beauté extraordinaire qui séduit les hommes par sa sensualité son magnétisme dans un but de pouvoir d'argent de vengeance et de manipulation et les amenant à leur perte d'échéance morale et physique jusqu'à la mort. La femme fatale profite de la faiblesse des hommes sans les aimer. La femme fatale est souvent en marge de la société et la femme fatale est souvent liée au crime. Voilà ça c'est la définition de la femme fatale qu'on peut donner. Donc est-ce que ça s'applique à Manon Lescaut ? Telle est la question. Donc du coup l'étape 2 c'est la première approche du plan. C'est à dire que rien qu'à la question, eh bien on va se dire effectivement quel type de plan on peut avoir. Souvent on a un plan dialectique, c'est à dire avec une question fermée, où on répond oui ou non. Par exemple effectivement Manon Lescaut est-elle une femme fatale ? Et dans ce cas là il faut délibérer, il faut peser le pro et le contre. Est-ce que oui c'est une femme fatale ? Est-ce que non c'est pas une femme fatale ? Donc effectivement vous allez avoir un plan de type thèse, antithèse et synthèse si vous pouvez. Voilà c'est le plan oui, oui mais non mais pas trop et troisième partie synthèse dépassement du sujet. L'autre type de plan qui est possible c'est le plan thématique avec une question ouverte. En fait on peut pas répondre par oui ou par non, il faut apporter des informations. Par exemple en quoi Manon Lescaut est-elle une femme fatale ? Et là dans ce cas là il faut démontrer. Dans le premier cas il fallait délibérer, peser le pro ou le contre. Dans le deuxième cas on vous impose un point de vue que vous devez défendre et développer avec une première partie pour la première thématique. Manon Lescaut est une femme fatale parce que... Deuxième partie Manon Lescaut est une femme fatale parce que... Aussi aspect numéro 2. Et troisième partie par exemple voilà Manon Lescaut est une femme fatale parce que... Voilà donc c'est les deux types de plans que vous pouvez avoir pour la disserte dialectique ou thématique. Ici de manière évidente on a un plan dialectique. Manon Lescaut est-elle une femme fatale ? Il va falloir thèse, antithèse, synthèse. Ensuite on a l'étape numéro 3 qui est le remue-méninge. Vous creusez la tête pour savoir un petit peu, bah voilà vous écrivez toutes les idées, les arguments, les exemples, les citations qui vous viennent à l'esprit sur le sujet donné. Il faut passer du temps dessus. Il faut vraiment... Il faut que votre dissertation soit riche donc effectivement faut qu'il y ait le maximum d'informations. Passez du temps à vous creuser la tête sur tous les éléments que vous pouvez apporter autour de la question. Ensuite on a l'étape 4 qui est la mise en place d'un plan détaillé. Alors il faut rassembler les idées en parties et en sous-parties. Également les différentes parties doivent être... Alors il y a trois conditions. Il faut qu'elles soient remplies. Si vous avez une partie où vous n'avez quasiment rien, c'est pas terrible. Vous allez vous retrouver à avoir rien à dire et votre partie va faire trois lignes. Donc essayer d'avoir des parties bien remplies, ça c'est important. Également les parties doivent être équilibrées. C'est à dire que si vous faites une première partie qui fait cinq pages et la deuxième partie qui fait cinq lignes, là il y a un problème. C'est à dire qu'il faut avoir une sorte d'équilibre. Sinon ça ne marche pas. Et aussi il faut qu'elle soit progressive. Il faut qu'il y ait une certaine progression dans la démonstration pour éviter de se répéter. Il faut qu'il y ait une sorte d'acheminement, de chemin logique. Donc vous faites un plan détaillé. Tout ça vous faites au brouillon. Donc finalement vous prenez un surligneur ou voilà. Et puis vous dites tiens en jaune je vais mettre tout ce qui rentre dans la première partie. En bleu tout ce qui rentre dans la deuxième partie. Et puis qu'il y a d'autre comme couleur ? En vert voilà. En vert tout ce qui rentre dans la troisième partie. Et comme ça vous essayez de faire un plan détaillé. Il faut bien structurer le devoir. Voilà. Ensuite c'est la rédaction. Là vous avez fini le travail de brouillon. Et c'est parti. Vous faites la rédaction. Vous êtes sur la copie. Vous faites l'introduction. Contextualisation. Et éventuellement définition des mots du sujet. La problématique. C'est d'ailleurs le sujet. Vous reprenez le sujet pour la problématique. Et l'annonce de plan. Ça ça nous fait une introduction. On a le développement. C'est un paragraphe par sous-partie. Vous commencez par tout d'abord. Ensuite finalement. Vous annoncez l'idée principale de chaque sous-partie d'abord. Puis les exemples. Puis l'analyse des exemples. Vous faites une transition rapide collée au dernier paragraphe de la partie. Là pour le développement. Et vous sautez des lignes. Entre chaque partie de manière à ce que le correcteur sache exactement où on en est. Est-ce qu'on en est à la première partie, à la deuxième partie. Est-ce qu'on en est à la première sous-partie de la deuxième partie. Est-ce qu'on en est à la deuxième sous-partie de la première partie. Etc. On me demande souvent combien de sous-parties par grande partie. Les sous-parties vous en mettez deux ou trois. Si vous en avez quatre ou cinq c'est un peu trop. Si vous n'avez qu'une seule sous-partie c'est trop peu. Voilà. Donc deux ou trois sous-parties par grande partie. Voilà. Et au final vous arrivez à la conclusion. Vous résumez rapide de ce que l'on a dit. Et la réponse à la problématique. Voilà comment on fait une conclusion. Vous commencez par en conclusion évidemment. Pour bien montrer que c'est la conclusion. Vous sautez des lignes entre la fin du développement et la conclusion. Histoire qu'on sache bien que la conclusion commence. Vous faites une ouverture éventuelle sur une autre oeuvre, sur un autre texte, etc. Et vous justifiez cette ouverture. Vous la détaillez un petit peu. Vous ne dites pas juste « Ah tiens ça me rappelle ». Tac. Et vous mettez le nom d'un roman et puis après vous partez quoi. C'est ça. Vous voyez il faut quand même justifier un minimum son ouverture. On n'est pas obligé de la faire d'ailleurs. Mais bon. C'est la cerise sur le gâteau. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à se lire et à rendre la copie. Et c'est terminé avec le travail de la rédaction. Avec ce travail final où vous traquez les dernières fautes d'orthographe. Vous vérifiez que si jamais vous avez donné un petit coup de typex. Vous avez attendu que ça sèche. Et puis vous avez oublié de marquer le mot manquant. Voilà. Vous vérifiez un peu ça. Voilà. Vous voyez si en plus les tournures de phrases sont à peu près corrects. Vous relisez bien et vous pouvez rendre la copie. Et c'est terminé pour la méthodologie de la dissertation.